culture à l'internet en mode estival bonjour d'internet bonjour bonjour ça va vous allez bien ça va ça va mais vous savez que nous avons passons par une période comme ça un peu difficile où nous perdons des êtres chers des amis il n'y a pas très longtemps c'était notre amie nordine saoudi là aujourd'hui il est c'est notre ami aussi noté l'ohel qui est donc un grand monsieur du monde de la culture et des arts en algérie un patriote un patriote un amoureux d'alger des des quartiers tels que belwis d'aide hama la casbah d'alger il a il a écrit des livres autour d'eux il a écrit un beau livre autour des salles de cinéma qui avait tendance à disparaître il est revenu aussi sur les jeux les jeux d'antan et notamment les jeux de la rue les enfants étaient souvent dans les rues et qui jouaient entre eux qui communiquaient entre eux non des l'huile c'est aussi à je disais un grand patriote amoureux voilà gardé de la mémoire il est revenu aussi sur les terres agricoles sur l'histoire des terres agricoles sur sur les vignes sur la richesse de notre pays il va terriblement nous manquer par son ça c'est le son de modestie c'est le son domaine de modestie d'humilité des recueils de comptes aussi des recueils de comptes absolument absolument notre déloulé restera bien entendu vous savez c'est pour ça qu'un porte c'est important d'écrire n'est ce pas pour laisser voilà des traces être toujours voilà toujours présent il est il est en quelque sorte comme c'est ces auteurs ses écrivains des phares voilà qui nous montre le chemin qui nous dit parfois voilà donc paix à son âme la amour et puis une pensée bien sûr à toute la famille nous elle à son épouse à sa fille et aussi à à la grande famille nous tous 1 on était aussi très très proche de cette personnalité d'alger amoureuse de toute l'algérie tout entière disponible à souhait donc voilà ce qui est ce qui est ce qui est bien c'est que on garde de lui ce grand homme de l'algérie et ses écrits sont là donc il restera éternellement présent bel hommage n'est pas écouté je sais c'est un hommage qui vient du coeur plus profond du coeur vraiment et on reste aussi bien sûr dans les rendez vous est ce qu'il aimait aussi notre amèneur déloi c'était bien entendu l'espace du bastion 23 le palais des raïs un endroit féerique d'alger magnifique et qui abrite des activités notamment hier l'inauguration qui tournait autour du vêtement traditionnel notamment tout ce qui est broderie crochet vous savez c'est ces anciens oeuvres qu'on faisait manuellement donc à la maison l'été c'était aussi un moment vraiment assez important propice tout à fait pour ce genre de travail et et il ya une belle exposition qui se déroule depuis hier au niveau du palais des raïs on reste aussi avec des expositions au niveau de la place odin au niveau de la galerie mstafa ketub qui abrite actuellement beaucoup beaucoup de produits artisanaux vous savez que la communauté algérienne vient donc ils viennent passer les vacances et chez vous on est venu ou pas encore si toujours chaque année chaque année on a nos habitudes également voilà c'est ça donc il y a aussi tous ces tous ces produits vraiment où les ou notre communauté vraiment a besoin d'avoir ces produits là chez elle à la maison pour avoir cette odeur c'est ces senteurs de l'algérie voilà et puis justement on parlait de deux nos occupations durant la saison estivale lorsque il n'y a pas que la mer il n'y a pas que la plage il n'y a pas que les voilà tout ça lorsqu'il fait pas beau c'est justement l'occasion d'aller d'emmener la famille voilà dans ces musées dans ces lieux qui racontent complètement des histoires voilà merci